Bonjour, bienvenue, j'attends que tout le monde arrive pour commencer. Salut, salut, bienvenue à tous. Salut à tous, bienvenue les gars. Je découvre le fonctionnement des Spaces, donc j'ai aucune idée de ce qu'on fait actuellement. Donc, je ne sais pas si vous avez un moyen de manifester le fait que vous voulez parler ou un truc du genre. Si c'est le cas, n'hésitez pas, du coup, je n'ai pas prévu de trucs à raconter particulièrement. Donc, il y a des autres demandes pour intervenir, donc si vous voulez parler, poser une question ou quoi, n'hésitez pas à demander. Je ne sais pas si vous voulez parler, n'hésitez pas à demander. Je ne sais pas si vous voulez parler, je n'ai pas compris le principe. Salut, ça va ? Allô, tu m'entends ? Normalement, tu peux parler, normalement, French Warg, là, si j'ai bien compris. Ou alors, ça ne marche pas. Normalement, tu peux parler, French Warg. Je suis désolé, d'ailleurs, si le son n'est pas ouf, je suis en train de faire ma petite marche en même temps. Donc, si l'expérience pour vous, de votre côté, n'est pas ouf, qu'il y a trop de bruit ou quoi, il n'y a pas de souci, j'arrêterai le truc. C'est juste pour voir un peu comment ça marche, je n'ai aucune idée de ce que je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, du coup, vous pouvez demander à participer, je vous donnerai la parole et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà, voilà, donc, n'hésitez pas. Ok. Wow, 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 bonjour. Qui a parlé ? Salut, tu m'as pété les oreilles. Salut, ça va ? Tu m'entends, tu m'entends ? Je t'entends. Tu ne m'entendais pas jusqu'ici ? Je ne t'entendais pas, ça m'a pété les oreilles quand on parlait. Ah, d'accord, parce que je parlais, en fait, je pensais que tu me répondais, parce que c'était cohérent, parce que ce que je disais était cohérent avec tes réponses, mais en fait, j'avais le micro coupé, donc je ne pouvais pas m'entendre. Joli dans tes pensées, vas-y, de quoi tu voulais parler ? Ah, mais de quoi je voulais parler, c'est Frenchborg, hein ? Oui, je sais, je sais, je ne sais pas, je croyais que tu avais une question à poser ou un truc du genre. Ah, d'accord, d'accord, non, mais moi, personnellement, je n'ai pas spécialement de questions à poser. En fait, je découvre le space avec toi, je n'ai jamais fait ça. Bon, c'est brouillon, de toute façon, c'est le principe. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui veulent intervenir, mais qui ont vraiment, eux, des questions. Il y a, par exemple, Jérôme Tapie qui a demandé à intervenir et qui a une question. Oui, oui, en fait, les gens, ils peuvent en bas du space, ils peuvent demander à intervenir. Oui, c'est exactement ça, j'ai vu après qu'il y avait un petit onglet « Demande d'intervention ». Oui, c'est ça, et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à faire une demande, à participer au space. Exactement, ça a commencé à arriver. Juste, j'en profite que j'ai un retour audio de ton côté. Est-ce que le son est dégueulasse de mon côté, parce que je suis à côté d'une route, il y a des voitures et tout, je ne sais pas si… Non, ça va, on t'entend bien, après, on entend que tu es à l'extérieur et qu'il y a des voitures autour. Ok, ok. Oui, je suis en train de faire ma petite marche, donc, voilà, pour continuer ma vie en attendant que les gens arrivent, je suis en train de faire ma petite marche, donc, je me suis dit pourquoi… Et t'es sur le même… Bah tiens, j'ai une question, j'ai une question. T'es sur le même… T'es sur le… T'es sur qu'un seul téléphone, là ? Oui, totalement. Donc, ça veut dire qu'en fait, t'as quitté l'app et t'es sur Twitter et ça fonctionne bien ? Oui, j'ai l'app en tâche de fond, là, j'ai un rendement comme d'hab, ouais. Ok, tu surveilles de temps en temps et pour l'instant, il n'y a pas de bug. Exactement, je fais des petits allers-retours, donc, moi, perso, pour parler de ça, puisque ça revient pas mal avec les bugs qui sont arrivés après la mise à jour, moi, de mon côté, j'en ai eu aucun, j'ai pas eu de bug du tout, et les soucis de GPS de mon côté, j'en ai pas remarqué non plus. J'ai pas réessayé de faire une session longue en gardant le téléphone verrouillé dans la poche, donc pas de retour plus que ça de mon côté, mais voilà. J'ai pas eu de bug de plus. T'en as eu de ton côté pour parler de ça, vu que c'est un peu l'actuel ? Bah moi, j'ai eu les bugs que j'ai signalés hier sur Twitter, là, j'avais l'écran vierge, ça m'a bien fait flipper, mais bon, après, je savais qu'il y avait cette histoire de mise à jour et tout, donc... Oui, exactement. Ça arrivait pas qu'à moi, en plus, donc ça va, et puis c'est revenu dans l'ordre au bout de 5 minutes. Par contre, ce matin, je suis allé marcher une heure, donc 10 énergies, et rien du tout, aucun bug, et je trouve que j'ai même gagné plus que d'habitude. Bon, bah voilà, c'est nickel, puisque j'ai vu pas mal que t'avais pas mal mis de tweets par rapport au retour des gens vis-à-vis des bugs qu'il peut y avoir, donc je me suis dit, c'est horrible, je vais aller marcher, je vais rien gagner, ma vie va s'effondrer et tout ça, mais au final, tout va bien. Oui, oui, alors après, j'ai quand même un petit doute, enfin, c'est parce que nous, on utilise une trainer. Oui, exactement. Et que du coup, on peut marcher à n'importe quelle vitesse, et on va dire qu'on gagne bien. Oui, ça biaise, ça biaise les... Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'un retour sur des joggers, des walkers, des runners, au bug du début, là, où il fallait être sur une vitesse optimale. Tout à fait, ouais. C'est confirmé, je pense que ça peut être à expliquer aussi sur Twitter et tout. Je crois que je vais commencer à prendre les questions, il y en a deux qui sont en attente. Mais oui, oui, n'hésite pas, n'hésite pas, tu peux me... En fait, tu peux mettre plusieurs intervenants d'un coup, ou tu peux en choisir cash ? Je ne sais pas, écoute, je vais regarder, je te coupe pour l'instant, et puis je te reprendrai plus tard dans le live. Oui, 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 tu peux me couper. Il n'y a pas de souci. Tu peux me couper. Ouf, ça va, je ne vais pas abîmer tes sentiments si je coupe ton micro, tout va bien. C'est sûr, je me le dirai sinon. Je rigole, je te taquine. Allez, à plus tard, à plus tard. Oui, à toute. À toute. Alors, je vais prendre la question de Jérôme, du coup. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Allô ? Ouais. Je crois que j'ai coupé les micros sans faire exprès. Ouais, salut, je t'entends. Salut Jérôme. Comment ça va ? Putain, deux pipelettes et qu'on ne vous arrêtez plus tous les deux. Il faut bien animer le truc. Ouais, ouais, c'est bon. Mais je crois, pour répondre à la question de Frenchbourg, je pense qu'on peut être plusieurs en même temps. Moi, je suis un accoutumé d'Espace et je pense que tu peux laisser les micros ouverts de plusieurs intervenants en même temps. Et voilà, donc tu gères le truc comme tu en as envie. Ça fait bizarre, c'est moi qui suis les règles là aujourd'hui. Exactement, bah là, je... Mais en fait, tu m'as coupé mon micro, mais en fait, je peux le réactiver quand je veux, en fait, c'est ça ? Ah, bah peut-être. Je crois qu'en fait, je ne t'ai pas entre guillemets viré des intervenants. Je peux te supprimer des intervenants, mais en vrai, je t'aime bien, donc je te laisse pour l'instant. Mais attention à ce que tu... Mais non, mais allez-y, je vais vous laisser parler, comme dit Jérôme. Salut Jérôme, d'ailleurs. Salut Frenchbourg. Comme dit Jérôme, je peux être une pipette, alors je vais vous laisser tranquille. Si j'ai quelque chose à dire, j'interviens. D'ailleurs, Frenchbourg, quand je vois ton dévis de parole, je me dis que 3 minutes dans tes vidéos YouTube, ce n'est pas assez, il va falloir que tu allonges le format, tu as plein de choses à dire. Ouais, j'ai plein de choses à dire, mais en même temps, le format à 3 minutes, il plaît énormément. Gardez-moi, carrément. D'ailleurs, allez te faire ces petits tutos, du coup, ils sont vachement pas mal pour découvrir cette scène. Vas-y Jérôme, excuse-moi. Non, non, pas de souci, je peux te mettre… À tout, à tout, je vous laisse. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous disiez là, personnellement, moi aussi, je mets le téléphone en tâche de fond quand je suis en mode sortie. Et donc, bon, moi c'est sur iPhone, ce n'est pas Android, mais il n'y a pas de souci, on peut le mettre en arrière-plan et lancer ce qu'on veut sur le téléphone. Ça marche sans aucun problème. Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, tu avais une question, excuse-moi. Ouais, une petite question, puisque c'est quand même l'objet de la sortie que tu es en train de faire. Par rapport aux gemmes, c'est une question où les gemmes commencent à devenir de plus en plus d'actualité au fur et à mesure qu'on progresse dans l'aventure. Et alors, en fait, la question qui se pose, c'est par rapport au niveau des gemmes. Donc, il y a plusieurs levels, les levels 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et il semblerait qu'il y ait aussi plusieurs levels de slots. Est-ce que tu le confirmes ? Oui, oui, oui. Et je n'ai pas compris, en fait, comment évoluent les slots des gemmes. Voilà, ça c'est une question... Ouais, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Que je voulais te poser. En fait, les slots ont 5 niveaux de rareté les mêmes que les chaussures, donc de commun à légendaire. Et pour chaque type, pour chaque qualité de chaussure, il y a une probabilité d'avoir telle rareté de slots, donc d'emplacement de gemmes. Pour les raretés communes, les slots peuvent être de raretés communes, donc ceux que vous avez tous déjà vus, enfin pour ceux qui ont des communes en tout cas, où il n'y a pas de petits triangles autour du dessin du slot. Il y a les raretés peu communes, où il y a un petit triangle en haut à gauche. Sur ma précédente chaussure principale, qui était une runner, que d'ailleurs, petit coup de pub, je vais mettre en vente runner niveau 22, avec une bonne efficience et bonne résilience, si ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à venir dans mes DM. Il y a un slot d'efficience de rareté peu commune, en fait. Et donc, ça fait un multiplicateur sur la valeur de la gemme. Par exemple, je l'avais combiné avec ma gemme d'efficience niveau 2, multiflex, et au lieu de me rapporter plus 11 avec les statistiques de base de la chaussure, d'au lieu de me rapporter plus 11, ça me rapportait plus 13. Donc, ça multiplie encore plus l'effet de la gemme. Donc, pour les pourcentages exacts, vous pouvez aller voir dans le white paper, tout est bien écrit et tout ça, et vous y retrouvez tous les pourcentages précis, mais en gros, quand vous avez une chaussure commune, c'est soit, je crois que c'est genre un truc de l'ordre de 90% de rareté commune pour l'emplacement, et des fois, il y a du coup peut-être 10%, c'est des chiffres que j'ai plus, les chiffres exacts en tête, je pourrais les retrouver, mais en gros, voilà, il y a une petite preuve d'avoir un slot un peu meilleur. D'accord, donc la rareté des slots, en fait, sont figés dès l'origine de la chaussure, ils n'évoluent pas, contrairement aux gemmes qui, eux, peuvent évoluer dans la durée de la chaussure. Totalement, c'est exactement ça, oui. Ok, merci chef. Et j'interviens deux secondes, et tu découvres la rareté, c'est le hasard. Quand tu ouvres ta gemme, enfin, ton slot, pardon, tu découvres ta rareté. Yes, c'est tout à fait ça, et c'est ce qui est écrit dans le white paper, c'est que tu peux voir le type, donc la catégorie d'attributs qui est associée à l'emplacement avant d'acheter la chaussure, évidemment, mais tu ne peux pas savoir sa rareté. Exactement. Voilà, donc c'est un peu la surprise, et j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais que souvent, les slots qui sont déverrouillés à un niveau plus élevé sont de meilleure qualité. Aucune idée de si c'est prouvé ou pas, mais sur les quelques screens que j'ai vus passer, c'était le cas. Voilà. D'accord. Tu bug un peu, tu bug un peu. C'est vrai ? Ouais, tu as le GPS qui a dû baisser le GSM, c'est pas bon pour tes stats. Il faut que je refasse ma phrase alors, parce que c'était quand même clair. Là, tu peux refaire la fin de ta phrase. En gros, du coup, je disais que les emplacements de GSM, je l'ai remarqué assez souvent. Tu bug, tu bug, tu bug. En fait, je crois que c'est le micro qui sature avec les bruits de voiture qu'il y a autour. Je vais aller dans un endroit plus calme après. Je suis désolé. Par contre, je peux rajouter un truc pour les gens qui écoutent, parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Et en plus, moi, j'ai toujours pas fait ma petite vidéo tuto sur les gemmes que je compte faire bientôt. Mais comme c'est un sujet complexe, je veux faire ça bien. que les gens comprennent bien sur une gemme de level 2, si je dis pas de bêtises, c'est plus 8 points sur votre attribut et 40% sur les points de base. Oui, totalement. Et ça, il faut bien que les gens comprennent. C'est pas 40% sur le total de la valeur de votre attribut, c'est vraiment sur les points de base. Et c'est pour ça que c'est important, quand vous achetez une chaussure, de bien regarder les points de base et pas se dire, ah, elle a que 1 en points de base sur l'efficience, j'ajouterai tout de suite, dès le level 1, 2, 3, full sur l'efficience. Le problème, c'est que vous allez plus tard peut-être mettre une gemme avec 40% sur un point. Voilà, exactement. Et du coup, c'est pas très intéressant, du coup. Et t'as exactement raison, c'est tout à fait vrai. Faut pas confondre entre les points que vous rajoutez plus tard et ceux qui sont de base. Oui, exactement. Sachant que là, c'est 40%, mais il me semble que niveau 3, c'est un truc de l'ordre de 110 ou 120%. Oui, oui. Donc, c'est vraiment pas négligeable. J'ai vu des gemmes à 160%. Oui. J'ai une question encore, donc on pourra revenir là-dessus un peu plus tard. s'il n'y a plus de questions en suite. Mais j'ai Druskov qui veut parler, donc je t'ajoute sur le live. Normalement, tu devrais pouvoir parler d'ici peu. Je coupe mon micro. Yes, merci. A toute. Salut, Druskov. Normalement, tu devrais pouvoir parler. Pensez bien, activez ton micro. Yes. Voilà. Salut. Salut à tous. Vous allez bien, les gars ? Salut. Ça va, ça va et toi ? Oui, oui, oui. Très bien. Ça va, ça va. Mais non, mais du coup, vous parliez du bug d'hier. Moi, j'ai eu un petit retour d'expérience parce qu'en fait, j'ai fait ma petite run à 125% à 20h. Oui. Et du coup, c'était pile au moment du crash, en fait. Oui, exactement. C'est vrai que c'est pas de chance, d'ailleurs. Oui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le début de la run s'est super bien passé. J'ai pas eu de problème, j'avais les taux habituels de GST, pas de problème. Et après, d'un coup, tout s'est coupé. Ça a mis que les serveurs étaient occupés, il n'y a plus rien qui répondait. D'accord. Du coup, j'ai relancé l'app. Bon, j'arrivais plus à me reconnecter, mais je crois comme tout le monde à peu près à ce moment-là. Oui. En priant pour que mes points d'énergie aient été dépensés correctement sur ce qui avait été fait avant. Et ça a été le cas, du coup ? Oui, du coup, quand je me suis reconnecté, ça a bien été le cas. Ils ont bien été dépensés. Franchement, ça a arrêté sauvagement ma course. Du coup, je peux dire au revoir à ma Megamox, quoi. Oui, c'est vrai que pour le coup, là, oui. Et du coup, tu as quand même gardé tes GST et tes énergies. Oui, alors les énergies du début ont été dépensées. Les énergies que j'ai eu. Donc, j'ai dépensé les énergies, j'ai eu les GST. Et du coup, après, j'ai continué du coup parce que je voulais finir. Je vais finir la run après pour me garder une énergie le lendemain et faire ma course à 125 aujourd'hui. Et du coup, sur les 1,2 énergies qui devaient me rester à faire, là, les GST étaient atroces. C'est descendu, j'étais parti de 1,4, je crois. C'est descendu à 1,2 ou à 1,1 GST par minute avec une vitesse qui n'allait pas du tout. En fait, ça allait beaucoup plus lentement alors que pour moi, mon rythme était le même. Donc, il y a eu clairement un problème à ce moment-là. Alors, peut-être que le problème est résolu depuis. Je retesterai ce soir avec la run du jour. Mais oui, il y a vraiment eu clairement un problème à ce moment-là. D'accord, ou alors c'était peut-être temporaire puisque pour le coup, j'avais déjà fait ma course, ma sortie de la journée avant que ce soit fait. Et je n'ai pas eu de soucis du tout comme je l'ai dit tout à l'heure. Même au moment où ça a déconnecté beaucoup de gens et tout ça, moi, j'ai voulu aller voir sur la Marketplace pour mes petits calculs et tout ça. Et c'est vrai que pour le coup, je n'avais pas accès à la Marketplace. Je ne pouvais pas la rafraîchir en gros. À part ça, je n'ai pas eu d'autres soucis. Donc, déjà, tu dis que ça ne t'a pas fait perdre de GST ni d'énergie. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant. Oui, je crois que c'était le principal, clairement. J'avais peur qu'ils me grillent l'énergie en fait et qu'ils ne me donnent pas les GST. C'est ça. Au final, j'espère que ça a été le cas de tout le monde parce que c'est ce qui est le plus chiant. Mais après, bon, ce n'est pas trop grave. Il faut quand même se souvenir que l'appli est en bêta, qu'on a un peu au début et que même si la communauté grandit beaucoup et très vite, c'est encore que le début de l'appli. Et je pense que ça va aller très vite vers un nombre exponentiel d'utilisateurs. Oui, en tout cas. C'est sûr. Je crois qu'on laisse pas tous. Mais après, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse gaffe quand même, Stephen, là-dessus. C'est que ce que je disais, c'est quand même une appli où l'expérience utilisateur, c'est un truc qui est vraiment tout nordial. Si ça passe son temps à buguer, à cracher, les joueurs ne vont pas rester longtemps. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, pour rajouter quelque chose à ce sujet-là, il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est que l'appli se veut Web3 et tout ça. Donc, c'est censé être un minimum décentralisé avec plus tard la gouvernance avec le GMT et tout ça. Mais qu'il s'amuse à faire des petits changements sur les drops d'un mystery box, sur des trucs comme ça. Donc, pour l'instant, ça ne me dérange pas trop parce que ça reste une bêta et qu'ils doivent trouver des bons ajustements. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs et tout ça et qu'il faut bien qu'ils ajustent tout ça de manière optimale. Mais si ça continue à drop de manière... Comme on l'a vu hier, je crois que c'était Fred Schborg aussi qui avait répondu à mon truc. J'avais eu deux GMT dans une mystery box commune. Alors que c'était la première fois depuis que je joue au jeu, donc depuis un mois, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, j'avoue que pour le coup, ça m'arrange. Mais quand c'est du positif, ça va, mais il ne faudrait pas que ce soit dans l'autre sens. En fait, parce que hier, je réfléchissais à ça. En fait, je me disais qu'il y a deux façons de penser. Vous m'entendez là ? Oui, on t'entend. Il y a deux façons de penser. C'est soit tu te dis que toutes les règles du jeu sont fixes. On gagnera, par exemple, toujours le même nombre de GST. L'équipe ne diminuera jamais le nombre de GST gagnés par minute. Ce genre de choses. On va dire que toutes les règles sont fixes. Le prix des Mint, même si le prix des Mint a un peu évolué ces dernières semaines avec le deuxième Mint au même prix que le premier et tout. mais je me dis qu'en fait, la team, elle s'autorise une sorte de marge de manœuvre sur les Mystery Box. C'est un peu leur petit plaisir à eux de dire, ah, c'est un Twitter X. Oui, c'est pas fait. C'est gratuit en plus. Elles sont gratuites ces Mystery Box. Donc, si encore, on peut les ouvrir en payant. C'est vachement mis en avant aussi. Il y a un côté pour tous les trucs pour lesquels tu peux accélérer la durée. C'est fait en sorte de manière à ce que ce soit fait. C'est là où c'est du GST. Et puis, tu dis que c'est gratuit. Oui, mais indirectement, pas vraiment. Parce que si tu veux pouvoir en drop, il faut dépenser des points. Et que du coup, c'est de l'efficience que tu n'as pas. Et que du coup, finalement, c'est de l'égalité que tu n'as pas. Oui, mais par exemple, regardez. Admettons qu'ils fixent les règles en se disant, dans les Mystery Box level 1, il n'y aura que des gemmes level 1. Dans les Mystery Box level 2, il n'y aura que des gemmes level 2 ou des level 1. Mais du coup, on sera toujours fixé là-dessus. Et ça ne changera jamais. Alors que là, peut-être, on va avoir des événements. Et un jour, on va avoir pendant un week-end, peut-être des sneakers dans les Mystery Box. Et d'ailleurs, c'était prévu à la base pour me permettre de rajouter un truc. C'est qu'à la base, les sneakers devaient grouper dans les Mystery Box de même que des GST. Sauf qu'au final, ça n'arrive jamais. Les sneakers, ça avait été annoncé qu'il n'y en aurait plus dans les Mystery Box parce qu'il y avait un bug et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais les GST, c'est bizarre. Pour revenir à ce que je disais... Il n'y a plus de GST. Il n'y a plus de GST. Oui, il n'y a plus de GST. Moi, ce qui m'embête, ce n'est pas le fait que ça change. Ça, je n'ai aucun souci avec ça. Ce qui m'embête, c'est que c'est l'équipe qui fait ces petits trucs dans son coin. Ce n'est pas annoncé. Alors que l'appli se veut Web3 décentralisée. Vous avez tous vu le marketing. C'est accès là-dessus. Et c'est normal. C'est une appli crypto et tout ça. Ce que je disais, c'est que pour l'instant, ça ne me gêne pas plus que ça parce que ça reste une bêta. Mais il faut quand même rester lucide sur les projets dans lesquels on a investi et se souvenir quand même à la base qu'il y a un système de gouvernance qui va arriver avec le GMT et donc espérer qu'ils ne continuent pas de faire ça malgré la gouvernance plus tard. S'ils continuent de faire ça malgré la gouvernance plus tard, pour moi, c'est un drapeau rouge. Je ne sais pas votre avis là-dessus. Même Jérôme, si tu veux en parler un petit peu. Si par exemple, les utilisateurs, la gouvernance décide de dire « Ok, la team a liberté sur les Mystery Box, ça passe pour toi ? » Dans ce cas-là, oui, puisque c'est la gouvernance et c'est le principe de démocratie. Après, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais ça reste légitime qu'ils aient accès à l'heure. Toi, tu penses que les utilisateurs veulent quelque chose de fixe sur les Mystery Box ? Non, ce n'est pas ce que j'essayais de dire. Au contraire, ça pousse au gambling et c'est tout le principe des Mystery Box. C'est bien que ce ne soit pas fixe. Tu veux juste avoir l'info. Tu veux avoir les infos avant. Non, enfin, oui et non. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est que ce soit fait sans annonce et que ce soit changé régulièrement. Les Mystery Box, depuis que ça a été ajouté au jeu, il y a eu pas mal de changements quand même. Après, voilà, c'est juste pour émettre une critique et pour prendre du recul. Moi, j'aimerais avoir des infos avant de dire « La semaine prochaine, dans les Mystery Box, il y aura peut-être triple récompense » ou ce genre de choses. Tu aimerais avoir des infos avant ? Même pas forcément, mais que ce ne soit pas changé. En somme-somme comme ça, vas-y, Droscope, tu peux y aller. C'est juste pour dire qu'effectivement, comme on adapte nos attributs de chaussures en fonction aussi de ça et que pour l'instant, on ne peut pas les changer. S'ils changent les règles sur les Mystery Box et qu'on ne peut pas « adapter » nos chaussures dans le même temps, c'est vrai que ça pose un souci. Le mec qui a mis 20 points de luck dans sa chaussure et qu'au final, les Mystery Box, ça ne lui convient plus, il ne peut plus changer, il faut qu'il change de chaussure. Exactement, c'est ce que j'essaie de dire. Au-delà du fait que, parce que là, depuis tout à l'heure, ce que tu me demandes, c'est par rapport à Mystery Box, c'est normal puisque c'est l'exemple que j'ai pris. Ce qui m'embête, c'est plus le fait que ce soit fait derrière les rideaux. Pour me répéter une dernière fois là-dessus, après on passera à autre chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. C'est le moment, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. C'est surtout, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que l'appli est en bêta, que c'est encore le début et que les choses sont faites pour être expérimentées aussi. Je veux dire, eux, ils en profitent. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on est aussi en bêta, ça, il ne faut pas l'oublier. On a le droit d'être enthousiaste, exigeant et tout ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut coller au White Paper. Le White Paper, il a déjà une fois évolué. Je pense qu'il pourra à nouveau évoluer. La partie gouvernance avec le GMT, ça viendra bien plus tard, même si on sait que c'est ce vers quoi on tient. Après, moi, je suis aussi assez excité qu'il y ait, de manière assez régulière, quelques ajustements et adaptations en fonction des situations. Parce que, comme je te disais l'autre jour, je t'appelle Lucas. Oui, t'es ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comme je t'avais déjà dit, Lucas, c'est que c'est assez excitant de voir déjà le niveau qu'ils ont atteint. On l'avait dit en off, je crois, tous les deux, mais là, on le dit publiquement. Moi, je suis assez étonné de voir un petit peu toute la partie science du jeu qu'il y a vraiment là-dedans dans un moment aussi court du développement. Et du coup, c'est extrêmement bien pensé comme jeu, que ce soit dans la subtilité initiale et puis après dans la stratégie qui se construit, dans la durée, et tout ce qui va améliorer l'expérience dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Donc, qu'il y ait encore quelques ajustements à ce stade-là, ça ne me surprend pas plus que ça. Je trouve même qu'il y a déjà un niveau de maturité très, très élevé dans le gaming, dans la partie conception des règles, pour quelque chose qui est quand même très précoce encore. Oui, tout à fait. Je suis en train de me retaper le white paper en ce moment. C'est vrai que c'est vachement poussé. Ils sont même allés jusqu'à mettre les formules mathématiques de calcul, de gain, de drop, de mystery box, et de renouvels de GST pour être vraiment le plus ouvert possible. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, c'est quand même vachement complet. Et puis, justement, comme on l'a déjà dit, je ne sais plus si c'était en off ou en live, pour le coup, parce que je le répète à chaque fois que j'en parle comme ça, mais il ne faut pas oublier que... Alors, il faudrait que je regarde une bonne fois pour tout pour arrêter d'utiliser cette tournure de phrase, mais qu'un des deux des cofondateurs... Pardon, un des deux cofondateurs du projet a une dizaine d'années d'expérience dans les jeux vidéo. Si vous allez chercher sur le LinkedIn de Yon et de Jerry, vous verrez qu'il y en a un des deux, alors surprise pour lequel c'est, qui a beaucoup d'expérience dans le jeu vidéo mobile, et ça se ressent énormément sur l'application. Je veux dire, tous les mécanismes, tous les mécanismes de payer pour accélérer la durée, de le petit son quand vous recevez vos GST, tout ça, c'est fait exprès pour vous faire revenir sur l'appli et pour vous rendre accro au truc. Alors là, c'est accro d'une manière positive, et c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi librement, mais sur d'autres mécanismes, d'autres jeux qui sont juste faits pour scotcher derrière votre écran, c'est tout de suite plus malsain. Là, forcément, ça entraîne les gens à aller dehors et à se dépenser ou même juste marcher, et c'est quelque chose de très louable, donc ça me gêne moins. Mais faites attention à ce genre de mécanisme, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours ou dans les jeux autres que ce n'est pas, prêtez attention, c'est assez souvent fréquent et c'est souvent similaire. Je vais arrêter de blablater, il y a d'autres questions. Vous voulez ajouter un dernier truc pour finir sur ce sujet-là ? Je voulais dire que pour compléter ce que tu dis, c'est qu'en plus, j'ai l'impression que ça attire aussi les filles et ça, c'est bien. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de public féminin dans les jeux vidéo et dans la crypto en général, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. T'as raison. Il y a beaucoup de filles qui vont courir le soir après le boulot, après les études et forcément, c'est cool, quoi. Bien. Oui, c'est clair, c'est toujours une bonne chose quand il y a de la parité dans tous les domaines. Je vais prendre la question suivante. Oui, vas-y. Juste pour faire une note plus légère, après je me coupe le micro, mais le Glingling, moi je l'ai enlevé, j'avoue que les gens me regardaient chelous dans la rue. Quand il y avait Glingling, je croisais quelqu'un, ils avaient dit qu'il se passe. Pour être honnête, j'ai activé le son du jeu depuis le début, en fait, donc j'ai appris que tout à l'heure qu'il y avait un son dans le jeu avec Nicolas, avec qui on a un truc de prévu, je vous en reparlerai en temps voulu, mais j'ai appris ça tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est assez marrant qu'il y ait ce genre de mécanisme qui n'est pas anodeur, clairement. Allez, question suivante. Merci de m'avoir donné la parole en tout cas. Avec plaisir, n'hésite pas, pas de souci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Je vais prendre Guillaume, je pense, c'est le premier qui est dans la liste, donc désolé si vous avez des questions posées avant lui, je les prendrai après, il n'y a aucun souci. Il reste encore une dizaine de minutes, un petit quart d'heure et puis après, je mettrai le live en pause. Enfin, je terminerai le live. Salut Guillaume, tu nous entends ? Salut tout le monde, oui, je vous entends. Yes, on t'entend aussi de notre côté. Comment ça va ? Écoute, ça va bien et toi ? Nickel, avec plaisir, toujours pendant nos petites marges. C'est cool en tout cas le contenu que vous faites tous. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Alors, j'ai des questions, moi je suis un peu nouveau et du coup, moi j'ai des traîneurs et je ne suis pas allé vraiment dans les stats à fond et je voulais savoir est-ce que quand on marche, quand en fait on a un rythme de walker, de jogger ou de runner alors qu'on utilise des traîneurs, est-ce qu'on a le même rendement ? Oui, la réponse est oui et c'est pas plus compliqué que ça en fait pour chaque sneaker à partir du moment où tu es dans la zone verte, dans la zone optimale pour la sneaker en question, tu gagnes de manière optimale. Si tu descends au-dessus ou en dessous de cette zone-là, tes gains peuvent être diminués jusqu'à 90% en fonction de combien tu es éloigné de la zone optique. Je ne sais pas si c'était clair mais c'est totalement ça. Super. Voilà. Ok. Donnez une petite question, merci. Merci. Quand on a, je ne sais pas, par exemple, 4 énergies, est-ce que c'est possible en 24 heures dans les... Oui, totalement. c'est ce mot Droscof parlé tout à l'heure. Vas-y, excuse-moi. Et du coup, ça veut dire que c'est quoi, par exemple, les heures où il faut cramer les énergies pour pouvoir en faire... Si tu en as 4, tu ne pourras pas en avoir 6 par jour, mais en gros, tu peux avoir plus 25% en fait. Ce n'est pas en nombre d'énergie mais c'est en pourcentage de ce que tu as comme énergie totale. Si tu as 2 énergies, ce sera 0,5. Si tu en as 9, ce sera 2,2 et ainsi de suite. Donc, en fait, la technique, elle est assez simple. C'est, il faut que ta barre d'énergie elle soit pleine et que tu partes en fonction du temps de... Alors, comment dire ça ? Il faut que tu partes avant le prochain refi d'énergie. Donc, par exemple, si ton énergie est pleine à 19h45 et que tu as 4 énergies, tu vas marcher à 19h45 ou à 19h50 et tu verras que quand 20 heures passera, tu auras un quart d'énergie supplémentaire qui viendra te couper parce que c'est l'heure habituelle du rechargement d'énergie. Je ne sais pas si c'était clair. D'accord. Donc, en fait, il faut le faire quand la barre est full. Quand la barre est pleine et il faut partir juste avant l'heure d'un rechargement. Donc, je ne sais pas quand il y a des changements d'heure mais actuellement, les heures, c'est 8h, 2h du matin, enfin 20h, 8h du matin. Voilà. Pardon. 20h, 2h du matin, 8h du matin, 14h. Donc, 2h et 8h. Après, quand il y aura le changement d'heure, ce sera à voir mais bon, ce sera la même chose avec une heure de plus ou une heure de moins. Ok. Ok. Super. Et j'interviens juste d'autre seconde. J'ajoute, juste préciser que ce n'est pas une gruge. Ce n'est pas vous avez 125% d'énergie. En fait, vous utilisez 25% de vos énergies du lendemain. Oui, exactement. C'est ça. Tu fais bien de l'opération. Tout le monde comprenne bien. Et vous le faites, vous ? Moi, je ne le fais pas. L'avantage, c'est que quand tu n'as pas beaucoup d'énergie comme par exemple quand on a 4, ça te permet d'arriver 5 énergies et donc d'avoir plus de chances d'avoir une mystery box. Perso, j'en ai 9 du coup sans vouloir flex et ça n'a pas trop d'intérêt parce que ça me rajoute du temps de marche. Ça me décale l'heure à laquelle je vais marcher en général et j'ai déjà une mystery box quasiment à coup sûr quand je sors donc ça n'a pas grand intérêt. Moi, juste pour intervient, du coup, je l'utilise un jour sur deux la rune 125. Ça me permet d'avoir un jour sur deux du coup la mystery box. C'est-à-dire qu'un jour, je prends 5 énergies et le lendemain, je prends 3 énergies. Exactement et c'est tout l'intérêt quand vous avez 4 énergies donc tu peux totalement faire ça. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? Une dernière. Allez, une dernière. J'ai encore jamais vendu de chaussures. Est-ce que c'est possible de transférer, par exemple, si moi, j'ai mon frère qui a l'application et il démarre, il n'a pas de chaussures, est-ce que je peux lui transférer une chaussure ? Oui, tu peux totalement. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la vente parce que quand tu vends ta chaussure, tu la mets sur la marketplace que ce soit une image ou une chaussure, ça ne change rien après. Donc je fais sell et après je... Non, 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 surtout pas, surtout pas parce que si tu fais sell, ça va la mettre sur la marketplace en fait et en fait, pour la transférer à quelqu'un d'autre qui a l'appli, donc quelqu'un en qui tu as confiance, il faut que tu fasses... Alors, je n'ai plus les termes exacts, je peux aller voir dans l'appli. En gros, il faut que tu la transfères vers le wallet. Tu la transfères de la partie spending vers la partie wallet. C'est ça, c'est ça. Quand tu es sur l'écran de la chaussure, il y a une partie transfert en bas à droite, donc tu cliques sur transfert, tu le transfères vers le wallet et ensuite, depuis ton wallet, si tu as bien des Solana dedans, tu marques, tu prends en note l'adresse Solana de ton frère en l'opérence et tu lui envoies comme si c'était des Solana. Il n'y a pas plus compliqué que ça et je pense juste à... Il n'y a pas les 6% de frais. Non, 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 pas du tout. Ouais, voilà, pas du tout. Et du coup, je pense juste à lui envoyer quelques Solana en plus pour que tu puisses te la rendre après. C'est tout. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Je vais accélérer sur les dernières questions. Il me reste 10 minutes de marche, donc voilà. Je te remercie aussi, Guillaume, désolé, je t'ai coupé en pleine phrase. Je te remercie, tes questions étaient intéressantes et je pense que ça éclairait pas mal de gens parce que j'ai beaucoup de questions sur le transfert de chaussures entre comptes. Ça marche, merci. Je te souhaite une bonne soirée. A toi aussi. Merci beaucoup. Je vais prendre la question de Ludo. Bonjour Ludo. Comment vas-tu ? Ludo, tu as ton micro de muté. Donc si tu parles, je pense qu'il faut que tu m'enlèves. Salut, salut. Excuse-moi. J'ai eu un peu de lag sur mon téléphone pour que je réalise. Merci déjà pour le bon que vous faites, les gars. Franchement, ça rend bien service. Du coup, moi, j'avais une question rapide sur les j'aime tout bêtement. Là, tu vois, j'ai drop ma première j'aime. Est-ce que si je la mets sur la chaussure, on peut l'enlever derrière ? Ce n'est pas définitif. Déjà, GG, tu peux totalement l'enlever. C'est gratuit pour les j'aime de niveau 1 et 2 et après, il y a un prix en GST mais je n'ai pas de j'aime niveau 3 malheureusement donc je ne pourrais pas dire combien. Mais c'est totalement gratuit et ce n'est pas du tout définitif. Par contre, il faut faire attention si vous vendez une chaussure avec une j'aime dedans, la j'aime est vendue avec. Donc, incluez-le dans le prix de pointe ou enlevez-la avant. D'accord, ok. Ok, je voulais juste, quand vous avez parlé des j'aime, demander ça. Et moi, j'avais une question. Alors, tout à l'heure, tu disais justement par rapport au Mystery Box et qu'il pouvait faire un peu comme il voulait. Moi, c'est une information que je n'ai pas trouvée sur le white paper. C'est au niveau du ratio de Twins. J'ai l'impression que ça, ils peuvent jouer dessus, augmenter, baisser. Je ne sais pas si effectivement quand les chaussures ont plus de mint, elles ont plus de chance de drogner des Twins. Donc ça, je voulais avoir des infos ou vos avis là-dessus. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ce que tu as dit là. Donc, ils ne communiquent pas dessus officiellement parce qu'il faut bien quand même laisser une part de jeux et de combing là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça rend un peu les gens accros et ça pousse à forcer au mint aussi ce qui les intéresse parce qu'ils prennent 6% ou 4%, je crois que c'est 6% de frais. Oui, c'est 6% de frais sur le mint et ça protège les GST. Donc voilà, c'est tout intérêt pour eux. Et donc, il n'y a pas de stats dessus, il n'y a pas de chiffre officiel. On sait juste par contre que plus tu as la chaussure à le mint, plus tu as de chance de drop des Twins. Ok, ça marche. Bon et puis pour revenir à ce que vous disiez sur la stratégie où monter la luck sur les chaussures, moi j'ai 9 énergie. Je ne vois pas trop la monter parce que c'est vrai qu'on arrive très vite à 4 coffres et ça coûte cher de les ouvrir en fait. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je pense que je ne veux pas monter la luck alors même s'il y a un moment où tu peux avoir une chance de drop une Mystery Box Sunco, je trouve que ce n'est pas rentable en fait. Donc, enfin aujourd'hui quoi. Après, effectivement, si un jour ils font un event, je me retrouve la tête con avec un peu de chance mais je pense que sur le même terme, actuellement, c'est plus rentable. Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est parier sur la chance après ce que la chance existe et tout ça, c'est un autre débat métaphysique mais c'est vrai que c'est assez compliqué de parier sur la luck. J'ai déjà eu de la luck moi sur le jeu comme j'avais dit à Fredsburg en message à toi je crois que c'est j'ai drop une trainer un co avec deux common deux common walkers donc la chance sur le jeu je l'ai déjà eu pour moi c'est bon c'est dur donc voilà je l'ai gardé je la monte je crois en projet donc je m'en sers et puis je pense que dans le chat t'envie je vais enchaîner sur les questions suivantes salut bonne soirée j'enchaîne les trois dernières questions les gars je suis désolé j'ai plus énormément d'énergie et puis après j'ai d'autres choses à faire malheureusement sinon je resterai parler avec vous toute la soirée mais je prends la question de Benjamin salut Benjamin j'ai l'impression d'être sur Skyrock à chaque fois c'est génial salut Benjamin comment vous êtes-il salut à tous merci d'avoir pris ma question moi ça va être très rapide j'ai juste une petite question parce qu'on a résolu pas mal de questions que j'avais avec les auditeurs juste avant j'aurais juste une question du coup c'est au niveau du prix de la chaussure qui est actuellement à peu près de 10 sol est-ce que ça joue par rapport au prix du solana sur la marketplace comment ça est-ce que tu veux dire que le prix du solana est influencé par le nombre de chaussures ou l'inverse non il faut savoir si en fait le prix de la chaussure de 10 sols actuellement vaut 10 sols par rapport au prix du solana qui joue entre 80 et 90 dollars c'est à dire que si un jour solana remonte à 200 dollars est-ce que le prix de la chaussure baissera ou restera toujours pareil alors je sors ma boule de cristal et je te réponds non je rigole en vrai en vrai moi je suis rentré dans le jeu le solana était à 100 dollars et le floor price était à 7 sols si je dis pas de bêtises donc après il y avait beaucoup moins de monde mais oui ça joue clairement parce que le prix des chaussures est calculé sur le prix auquel les gens l'ont acheté et le prix des develops donc oui ça joue clairement totalement et le prix du GST joue aussi sur le prix des chaussures du coup ok c'était juste la question que j'avais c'était une bonne question je te remercie de l'avoir posée je vais prendre la question suivante du coup je te souhaite une bonne soirée Benjamin merci bonne soirée au revoir au revoir je vais prendre la question d'Omar du coup et on essaye de faire assez vite pour que je réponde à celle de Will aussi c'est les deux dernières questions donc voilà salut Omar est-ce que tu nous entends bien est-ce que tout le monde t'entend aussi il faut que tu te démutes t'as pas ton micro d'activé Omar ah yes ok salut salut j'avais une petite question parce que j'ai bien commencé du coup de commencer à jouer et j'ai acheté trois chaussures et je voulais savoir quelle est à peu près la meilleure stratégie pour un débutant est-ce que c'est de garder une chaussure principale et de prendre les deux autres chaussures pour un mitre ou il y a une autre stratégie alors déjà c'est très difficile à dire puisque comme je le dis à chaque fois qu'on me pose ces questions ça dépend beaucoup de ton budget et tout ça mais ce que t'as dit c'est que ça me paraît être une bonne stratégie si t'as pas choisi ta première chaussure que t'as pris une chaussure que tu peux utiliser tous les jours sans te blesser donc pas forcément une runner parce qu'aller courir tous les jours c'est pas forcément ouf si t'as bien choisi tes chaussures de base ouais tu peux totalement faire ça et hop une chaussure principale pour gagner des GST à max et puis passer les autres niveaux 5 c'est clairement une bonne stratégie ok j'ai totalement pris une runner on va s'y faire ouais c'est le piège c'est les moins chers aussi c'est le piège c'est à voir après si t'as pris d'autres chaussures que des runners tu peux éventuellement changer ta chaussure principale après c'est à toi de voir je suis pas là pour donner des conseils personnalisés mais je peux intervenir deux secondes après pour l'instant si t'as que trois chaussures ça veut dire que t'as que 20 minutes par jour donc tu peux aller courir 20 minutes avec ta runner et par exemple 20 minutes le lendemain marcher avec une jogger ou une walker donc tu peux te monter deux chaussures ça implique à monter deux chaussures pour le coup ça implique à monter deux chaussures ok et voilà ça implique à monter deux chaussures après fais tes calculs et vois si tu te sens de courir 20 minutes par jour sachant que la blessure arrive assez vite des pleurs articulaires des trucs comme ça c'est pas bon de forcer là dessus donc faites attention à ça j'essaye de te le dire de temps en temps sur Twitter mais je force pas trop avec ça parce que c'est pas le pute mais pensez à bien vous étirer et à vous donner du repos quand c'est nécessaire même si vous marchez juste si vous avez pas forcément l'habitude d'avoir une activité physique pour marcher et tout ça faites attention à vous et c'est votre santé en premier c'est pas les gestes donc pensez plus à ça je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord avec ça j'ai demandé historique de blessure donc courir au-dessus de 20 minutes tous les jours ça va être compliqué mais c'est déjà très bien d'en avoir conscience est-ce que ça répond à ta question je peux prendre la question suivante oui merci beaucoup et bonne soirée avec plaisir bonne soirée à toi j'ai pris j'ai pris monsieur Will bonjour monsieur Will il faut que tu démutes son micro monsieur Will bonjour bonjour salut alors moi vu que je vois que vous êtes un peu assez impliqué dans le truc peut-être que vous avez réussi à glaner une info que je cherche depuis un moment alors j'ai vu que dans les mystery bugs comme vous avez dit au début il y avait les GST bon il y en a plus mais surtout j'ai vu que ils étaient liés au cap aussi c'est-à-dire que quand j'avais par exemple je ne sais pas moi sur la journée si mon cap c'est 50 GST que j'en ai fait 45 et bien dans ma mystery box impossible d'avoir plus que 6 GST donc ça voulait dire que mes GST voilà le cap était lié à autre chose alors je ne sais pas si vous savez le moment où il y aura la location si ce sera aussi le cas alors ce serait possible de drop des mystery bugs pendant la location non je parle juste je parle de la location c'est-à-dire que ce que je vais gagner en location est-ce que ça sera cumulé avec mes gains de la course pour le cap ah très bonne question j'aimerais bien pouvoir te répondre mais il n'y a aucune info sur la location malheureusement je pense que logiquement oui parce que ça fait partie des GST que tu gagnes quotidiennement après à voir parce que dans la dernière AMA ça a été il y a eu des questions par rapport au daily cap notamment par rapport aux events trip learning pour voir s'il y aura des modifications ils ont dit que ça pourrait changer dans le futur mais qu'il n'y a aucune info là-dessus donc pour moi je pense que la réponse à ta question c'est oui ça sera inclus dans le cap ce qui me paraît logique mais ce n'est pas une réponse officielle et c'est que moi qui spécule je pense que ce sera le cas cependant je ne peux pas te répondre plus précisément j'ai posé la question à Gilles Gamèche vite fait je crois que je n'ai pas eu le retour parce que peut-être qu'il n'avait pas j'ai peut-être pas été bien précis sur ce que je voulais dire et la même chose c'était vis-à-vis de la consommation d'énergie aussi est-ce que quelqu'un qui louera une terre consommera une de nos énergies ça c'est une question que je me pose vraiment parce que pour le coup ça change les stratégies c'est encore une très bonne question et personne n'a la réponse par rapport à ça parce que ça ça changerait tout vis-à-vis par exemple d'une runner où on dit ouais c'est difficile de courir tous les jours tout le temps etc mais sauf que si en fait on loue des poules et que quelqu'un grigne nos énergies et gagne l'argent pour nous au final tu peux même qu'on ne court pas du tout et en fait tu as totalement raison ça peut faire un revenu 100% passif mais avoir l'influence sur les énergies et tout ça mais je pense qu'ils ne sont pas encore vraiment là-dessus pour l'instant et que ce n'est pas forcément défini dans le white paper il n'y a aucune info je suis en train de me le retaper en ce moment il n'y a aucune info dans le white paper donc je ne pourrais pas t'aider plus que ça des fois vous avez des infos un peu qui vous a échopées soit en parlant sur Elite Chat ou des trucs comme ça donc je ne sais pas ou en suivant les amas ou en posant directement la question à Jerry etc je me suis dit bon peut-être que en tout cas si l'info passe sur un live avec Barndog ou autre chose et que tu l'as ça sera intéressant je pense t'inquiète ce sera tweeté de toute façon si je ne l'ai repassé parce que ça m'intéresse aussi mais je pense que ce n'est pas au programme pour l'instant écoute le timing est parfait je viens de finir mon run 9 énergie 85 GST quasiment 85 GST c'est un bon run pas de perte pas de bug pas de perte de mon côté donc voilà c'est le petit retour que je vais faire je vais potentiellement aller poster mon petit résumé du jour et puis aller minter une paire de chaussures pour arriver à 10 et en mettre une en vente pour faire mon petit ROI tranquillement donc voilà on se revoit tous sur Twitter j'essaie de répondre à un max de messages un max de questions mais c'est très compliqué parce que honnêtement je ne pensais pas en avoir autant aussi vite donc je suis désolé pour toutes les personnes à qui je ne réponds pas par message j'essaie de répondre au maximum mais c'est vraiment compliqué je vous remercie tous parce que les questions étaient cool et je ne pensais pas avoir autant de monde pour une première je ne sais pas combien on est au total mais je pense qu'on est plus d'une cinquantaine donc c'est très cool merci à tous d'être passés et puis à l'occasion avec plaisir merci avec plaisir de t'avoir reçu aussi à l'occasion à l'occasion j'essaierai de refaire ça un jour où il fait beau et où j'ai le temps voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis bonne soirée les gars à la prochaine salut à tous bonne soirée bonne soirée bonne soirée à l'occasion Sous-titrage FR ?